Et c'est parti, allez, inquiète pas. Alors, pourquoi si, pourquoi ça ? D'abord, c'est un refrain. C'est aussi une question, une question que se posent les enfants à leur entourage, à leurs parents. C'est vrai, c'est récurrent, cela insiste, cela, voire même résiste aux réponses, aux esquives, aux dérobas des camps. Tout en fait, tout a commencé par une simple curiosité joyeuse, mais inquiète, qui se pose sur les choses. D'abord, c'est de nos enfants, les nôtres, qui sont différents, qui sont dix. Vous savez, pour déranger nos petits garnements avec leur maladresse, leur tendresse, leur mot en miette ou leur chiffre qui danse, que dire même de leur colère ou de leur désespoir, comment même comprendre leur cafriage, barbouillage ou embouteillage de la mémoire, du geste, de la parole et du texte, de la pensée à soi-même, aux autres et au monde. Eh bien, cette curiosité des enfants, c'est aussi la nôtre, qui l'accueille et la reformule à tous ceux qui sont un élément de réponse. Comme ça, les enfants, d'ailleurs, ne cessent de se porter dans tous les champs de la connaissance pour faire face à vos questions multiples. Alors que vous êtes au bon endroit, assurez-vous, à des réponses multiples. Fragment à qui, j'espère, témoignera d'une recherche toujours vieille et dont les visages seront tout aussi différents. Alors, concrètement, dans cette conférence, ma soeur va vous présenter son témoignage en tant que jeune adulte dyslexique, mais aussi des cancers, car il est grand temps de changer les mains sur ce sujet. C'est bien. Alors, ce qui est très important pour moi, c'est que tu présentes ta dyslexie de façon positive, bien entendu avec les bancs ou les mauvais côtés. Déjà, à quel âge est-ce que tu étais 10 ? Avant ça, je voulais vous remercier d'être aussi ici, tous nombreux. Et pour moi, c'est la première fois que je vais dire publiquement, je suis dyslexique. Alors, comment j'ai découvert ma dyslexie ? Je l'ai appris par un hader. Je devais passer un test de français pour rentrer à l'école française. Et bien, pour tout le monde, c'était juste une simple formalité. On t'appelait même être assez bien. Oui, c'était un bon sur un à l'époque. Et bien, mon proviseur d'époque a été choqué du résultat que j'ai eu. Et il est parti voir. Et c'est là qu'on lui a dit, c'est là qu'on devrait peut-être voir si elle n'était pas dyslexique. Passer le test. Mon père m'a emmené voir une orthophoniste qui a posé le diagnostic. Ça s'est avéré que, oui, j'ai une dyslexie, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Et pas que. Merci pour cette transition, excuse-moi. Et pas que, et pas que. En fait, j'aime bien cette façon de dire. Parce que tu montres que la dyslexie, et bien, peut présenter aussi d'autres troubles. On parlera alors de comorbidité. D'ailleurs, selon une étude de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et bien, qui a été menée en 2014, dans près de 40% des cas, un enfant atteint de troubles dys présenterait aussi d'autres troubles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les troubles dys. Et si l'on revient à l'étymologie du terme, et bien, le préfixe dys désigne en lui-même une difficulté dans un domaine en particulier. C'est pour ça que dyslexie, en grec, veut dire dys, difficulté, et lexie avec les mots. Voilà. Oh là là, c'est bon. Quoi ? Ça, c'est trop long. Et je pense qu'on peut aussi amplifier les choses, comme ça le public peut apprécier encore beaucoup mieux. Je pense que je ne suis pas capable de dire les choses simplement. Oui. Ok, vas-y. Bah, dyslexie, ça veut dire juste difficulté d'apprentissage de la lecture. Tu veux jouer à ce que je veux ? Oui. D'accord, alors, tenons bien, dyscalculer. Le cerveau traite mal l'information liée au sens des noms. C'est bien, ça fait, ça fait, ça fait quoi ? Ça fait 21 ans que je te connais, mais à chaque fois que tu entends ces noms, du genre 90, tu penses à quoi ? Dis au public, tu penses à quoi ? Tu veux vraiment, je me suis dit. Bon, vous avez remarqué, j'ai aussi une dyscalculer. Et bien, quand Céline m'a donné ce nombre-là, moi, ce que j'entends, c'est un 4, un 10, et puis un 20. Plutôt un 20 après. Mais ce que je veux dire, c'est que mon cerveau n'arrive pas à imaginer le nombre, plus exactement. Mais sinon, on peut parler d'un autre trouble dys, qui est la dyspraxie. Oui, mais attends, si j'ai une question, si moi j'arrive à simplifier les choses, vas-y, allez à bord, tiens. Oui, t'inquiète pas, je vais dire. Attends, là c'est d'un pro là. Oui, oui. Ok, vas-y. Dyspraxie me sert de très très mal l'information motrice. Bon, essayez d'imaginer ce que je vais être en train de vous dire. Nouer ses lacets, frapper des mains en rime, écrire son nom. Pour certains enfants, ces petits gestes du quotidien peuvent demander un intense effort de concentration. Aucune paralysie, aucun trouble musculaire, aucun retard mental ne viennent expliquer ces difficultés d'apprentissage. Et le verdict te donne. Fais un effort. Applique-toi. Cette maladresse porte un nom. La dyspraxie. D'ailleurs, un monde diagnostic a touché entre 3 à 6% des enfants. Je voudrais savoir qu'un grand chirurgien français est dyspraxique. On peut faire de grandes choses, même si on a ces difficultés-là. Ah, bravo, je vous remercie comment tu l'as dit. Eh bien, il y a aussi la dysgraphie. Ça, c'est quand le cerveau, tout simplement, a une difficulté à écrire ou à recopier. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'avais une très jolie écriture. J'ai aussi dit que ma soeur était là pour en témoigner du contraire. En passant, monsieur, tu ne devais pas parler de la dysphasie, ça va. Oui, vas-y. La dysphasie, le cerveau très très mal, l'information orale. Tu vois, c'est plus court. D'accord, très bien. Il y a aussi la dysorthographie. Mais, d'abord, pour ta gouverne, la première étude qui a été réalisée sur les troubles dys, en fait, elle a été faite par Broca en 1861, lorsqu'il publiait les résultats de l'autopsie d'un patient emphysique, c'est-à-dire sans raveur. En effet, il décrivait avec précision la légion cérébrale en cause. C'est ce qu'on appelle l'ère de Broca, d'accord ? Et elle a impliqué dans l'aspect moteur du langage et la production et l'articulation des mots. Il y avait aussi la dysorthographie. Alors là, c'est quand le cerveau, eh bien, traite mal l'information liée à l'orthographie des mots. Je pense qu'on a fait le... Non. Si c'est le... Non. Un instant. Il faut dire, à chaque fois qu'on répète ce vieil part, ma soeur et moi, elles me jouent toujours d'un trouble utile. Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir ? L'autiste ! L'autiste fait partie d'un trouble utile. Là, je vois mal en quoi il est. Ben, c'est simple. Ben, l'autiste le cerveau très très mal. L'information sociale. J'ai gagné. C'est vrai, dit comme ça, c'est pas... Ben, d'ailleurs, je sais pas s'il y aurait un cadre médical qui pourrait en témoigner de la justesse de ses propos. Là, maintenant, je me suis obligé d'élaborer sur ça. Eh ben, figurez-vous, eh ben, Marc Parc. Alors, lui, c'est le champion du monde du Rubik's Cube. 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5. Et c'est à dire que c'est un autiste, en fait. En fait, il a aussi des problèmes de motricité fine des doigts. C'est à dire, ben, quand il était petit, ben, il avait du mal à ouvrir une bouteille d'eau lorsqu'il avait soif. Comme bon, hein. Ah, c'est pas ce que je stresse. Alors, il y avait aussi, en fait, quand il était petit, eh ben, il était toujours dans sa bulle. Et il savait pas quoi faire. Et puis, à un nouveau jour, ses parents lui ont ramené un Rubik's Cube. Alors, le petit Marc, il était épaté, subjugué par ce puzzle comme ça, tridimensionnel, avec ses différentes couleurs. Et c'est à dire qu'il soit le génie du Rubik's Cube. Parce que, à l'âge de 10 ans, en fait, il a remporté sa deuxième compétition face à des étudiants du MLT du Caltech. Il les a dégringolés, atomisés. Et d'ailleurs, il a le même âge que moi. Il a, à 16 ans, en fait, il a remporté le championnat du monde. C'était à Paris. Bah, voilà, Rubik's Cube. Voilà, c'est fort. C'est pas mal. C'est moi qui suis parti des champions d'Afrique du Rubik's Cube. En fait, vice-champion d'Afrique dans la résolution du Rubik's Cube à l'aveugle 3 x 3. Ouais, en fait. Donc, nous, on m'avait dit, eh bien, ils ont du mal à lire, à écrire ou à compter, à coordonner leurs gestes, ou même à s'exprimer d'une manière cohérente. Et qu'il s'agisse de dyslexie ou de dysphasie, dysgraphie ou dysorthographie, eh bien, ils seraient dans le monde entre 10 à 15% à souffrir de tels troubles de l'apprentissage. Des handicaps invisibles qui peuvent aussi aboutir à un chèque scolaire massif. Mais aussi à une grande souffrance morale, s'ils ne sont pas bien prises en charge. D'ailleurs, en parlant de souffrance morale, il y a trois jours de cela, on est en train de débattre avec un voisin, c'est un retraité, très sympathique. Il nous disait que la dyslexie, c'était, oui, c'était un handicap, vous savez, il y a pire, c'est pas comme ça, on allait couper une jambe et que ça allait repousser. Bon, c'est vrai, mais on a tendance à l'oublier. Enfin, la dyslexie, c'est aussi un handicap invisible, tout comme son rang de souffrance qui est invisible. D'ailleurs, concrètement, il y a une étude qui a été faite par un psychologue au nom de Dr Gersen Kaufmann, j'espère que j'ai bien dit ça, non, j'en ai aucune idée là-même, non ? Alors, lui, en fait, il étudie la science de la culpabilité et de l'humiliation. Il a découvert que les gens, qui ne savent pas lire ou qui peinent à lire, ressentaient le même degré d'humiliation et de culpabilité qu'une personne pratiquant l'inceste. C'est pas mal, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ta réaction envers tout ça. Est-ce que c'est ta dyslexie ? T'as-tu joué des mauvais taureaux ? As-tu été souffert de ta dyslexie ? Si oui, à quel point ? Oui, avant, vous me voyez là, est-ce que j'ai un handicap qui est visible ? Non. Mon handicap, je le vis avec en permanence. Il est très dur à vivre et à surmonter. On ne le voit pas, mais il est là. Comment j'ai découvert, comment ça a été pour moi, l'école, ce que j'entendais de la part des parents de mes camarades de classe ? Ah, c'est, elle est dans la même classe que mon fils. Elle risquerait de retarder la classe. Ou est-ce que ça s'attrape, son truc, comme si c'était un rhume ? Non, la dyslexie n'est pas quelque chose de contagieux, je rassure tout le monde pour ça. Et j'ai jamais, jamais été invitée avec aucun goûter d'anniversaire d'aucun de mes camarades de classe. Les enseignants qui m'ont enseigné à l'école, ils n'avaient pas encore la compétence. Ils n'avaient pas encore, ils n'étaient pas enseignants. Oui, ils n'étaient pas encore, on va dire, sensibilisés à la dyslexie. Et avoir une élève dix, pour eux, ce n'était pas facile, ni pour les élèves, ni pour les parents. J'étais toujours rejouée, j'étais toujours comme si j'étais une sous-personne. J'avais des, comment dirais-je, toutes les choses que je pourrais vous dire, je ne pourrais pas vous décrire ma lettre, ce que j'ai suivi réellement là-bas. J'ai eu aussi... Il y a eu des preuves aussi, vous avez dit, ou les élèves des parents ? Oui, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça a été dur pour moi. Et la souffrance psychologique, elle est là, très pesante. Et on pense directement, avec la violence physique et morale, quotidienne, tous les jours, on pense directement à la mort. On se dit, ça va toujours comme ça. Quoi qu'on fasse, on va se faire insulter, on est une sous-personne, on ne mérite pas d'être là. Moi, pour affronter tout ça, je suis partie voir une personne qui m'a hypnotisée pour effacer cette souffrance psychologique et physique qui était en moi, et qui me permettait de renaître de mes centres, et de voir les bons côtés des choses, et des gens aussi de la vie de tous les jours. Et j'ai même été suivie par un psychologue pour m'aider à surmonter tout ça. Ce que je veux dire dans tout ça, dans mon témoignage, c'est que les mots blessent, les gestes vous brisent. Mais il faut toujours aller vers l'avant. Et c'est vrai qu'un entourage qui est là, ça vous réconseille. En relation à ce que tu disais, il est très facile de s'enlever dans le mauvais côté lorsqu'on est marginalisé ou mis sous le banc de touche. Comme tu as dit, on m'a fait pas faire. Oui, oui, c'est vrai, la coupe de jeu, c'était pas moi qui l'a fait. Bon, bref. Eh bien, on va dire ça. 70% des délinquants juvéniles aux Etats-Unis seraient dyslexiques. Un autre nombre à retenir. Vous imaginez, plus de la moitié de ceux qui quittent l'école seraient dys. En effet, plus de 50% de l'échec scolaire est constitué d'enfants dys. Et le système scolaire, dans la majorité des cas, n'arrive pas à s'adapter à ces enfants-là. Deux enfants par classe, ils seraient concernés. Et l'entendre passer pour des paresseux, d'incapables, eh bien, ils vous misent beaucoup d'efforts à la maison et aussi à l'école. C'est vrai aussi, même si la dyslexie en elle-même, elle représenterait entre 8 à 10% de la population mondiale, elle reste quand même très méconnue et très mal reconnue. C'est vrai qu'elle est très souvent stigmatisée. Très, très stigmatisée. Et les dys, comme moi, se retrouvent perdus, désemparés et même en échec scolaire. Mais il faut savoir que les dyslexiques, ils ont une intelligence voire égale et supérieure à la moyenne, mais bloquent dans leur apprentissage à l'écrit. Et on est dys, et on meurt dys, et on ne guérit jamais de sa dyslexie. Mais on peut trouver des moyens de compensation, comme la nuit. C'est vrai, l'enfant dys, en fait, il est confronté à un manque physique pour lequel il n'est pas équipé. Et son équipement neurobiologique, d'une manière élégante, ne serait pas l'outil à dévoi pour appréhender ce monde. La dernière fois, tu m'avais donné une analogie qui décrivait les difficultés des dys. Tu m'avais dit comme quoi la dyslexie, c'était comme si on approchait un tableau. Mais qu'à la place d'avoir un marteau et un clou, on n'avait qu'un tournevis. Soit on renonce, soit on devient un bricoleur génial. Oui, et en parlant d'outils, j'aimerais bien savoir, au moment où tu as su que tu te le dises, alors, que tu fais concrètement ? Là, j'aimerais bien que tu nous parles de tes formations, ou le cadre familial, comment c'était ? Au moment où tu as su que tu étais 10 ? Au moment où j'étais 10, il faut savoir qu'on est vraiment suivi dans un grand cadre médical. Que ça soit, vu que j'étais dyslexique, on m'a vu que j'avais aussi une hyperactivité. Donc, j'ai pris des traitements pour mon hyperactivité avec un neurologue. Et puis, j'ai été suivie aussi par un psychologue. Et j'avais de la difficulté à me retrouver dans l'espace. Même à l'intérieur de la maison, je me perdais. Et... Et la biothérapeute. Oui, pour ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, j'arrive facilement à me retrouver dans l'espace. Je suis véritablement un vrai GPS. Malheureusement pour moi, c'est un vrai GPS. Et d'ailleurs, elle me harcèle, elle me trappe tous les jours. Elle a su qu'en fait, j'étais en train de traverser... Une rue... Une autre route, oui. On m'a dit, non, si tu viens, tu reviens, oui. C'est comme ça qu'elle a su une soirée, je suis désolée. Bon, bref, on va terminer. Et donc, à part que j'ai aussi une orthophoïdiste qui m'a donné des techniques de compensation très efficaces. J'avais du mal à tourner mon stylo. Et j'avais aussi du mal à voir les lettres. Donc, elle me mettait avec les lettres une image, un cerveau, par exemple, un motif de soleil. Donc, ça me permettait d'associer les deux. Et puis, j'avais du mal aussi à avaler les mots, à bien prononcer, à prendre mon temps pour ne pas avaler les mots. Et puis, après ça, on est entouré par la famille. Même si, après, l'orthophoniste, on va à l'école. Après l'école, il faut faire les devoirs. Et il faut aussi faire les exercices que l'orthophoniste nous donne. Et grâce à ma grand-mère, j'ai beaucoup amélioré certaines choses. Et récemment, j'ai appris, quand on m'a diagnostiqué dyslexique à mes 6 ans, on savait déjà qu'elle était très grave. que ce n'était pas une évolution ou que ça allait plus facile, parce qu'il y a des degrés de dyslexie et de troubles dys. Concernant la famille, il y a beaucoup de choses à dire. J'attends des reconnaissances. J'ai eu la chance d'être très bien entourée. Mon père m'a offert des livres en cassette. À mon époque, les livres étaient bien en cassette. Donc, j'avais les livres en papier et j'écoutais les livres. Et ça m'a permis de bien me cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. Bref, ça m'a permis. Et ma grand-mère m'a appris le premier point de croix. Il faut savoir que pour moi, le point de croix, c'était une forme de... où je pouvais m'exprimer, développer en tant qu'artiste. Ma première exposition, c'était au musée de la céramique d'Alas, suivie d'une conférence d'un de mes tableaux. Avec l'historienne, on avait travaillé sur l'histoire et sur les couleurs, l'époque, l'origine. Et puis, moi, je voulais savoir plus, connaître le sens réel des couleurs. Et j'ai une amie formidable qui a pris son don. Qui m'a dit, Célia, dans l'application Les Barbantes, j'ai un livre qui va t'expliquer ça. Et je vais te le lire. En sachant que mon amie, elle a deux enfants bas âge, qu'elle a son travail et qu'elle m'a accordé du temps rien que pour me lire, ce livre-là, et puis m'aider sur mes recherches. Il faut dire aussi que j'étais son cobaye. La première fois qu'elle a pris le point de croix, elle a pris mon tablier scolaire, voilà. Elle n'a pas écrit mon nom. Elle a utilisé du fil d'or, pailleté, rouge, comme ça. Elle a écrit « Beaux gosses ». C'est comme ça que j'ai pu avoir ce charisme. Voilà, c'est comme ça, je te remercie. Je pourrais qu'elle chère. J'avais des choses sur le cœur. Tu laisseras à la maison. Non, non, c'est le bon moment, je te laissais. Et bien, après ça, j'ai fait énormément d'expositions, que ça soit avec une jeune élève de l'école idéale, Imen, qui a fait des tableaux, même des tableaux numériques, et des sculptures. Et on a fait l'ouverture de le Calimé. J'ai aussi exposé avec une jeune chanteuse lyrique américaine. Et j'ai fait une exposition record, trois jours. Il y a eu une très bonne amie à moi, Imen, qui a fait l'exposition. Il y a eu Maïa et il y a eu moi. Donc, c'était une magnifique journée ce jour-là. Et puis, qu'est-ce que je devais dire ? Elle avait aussi la saumure, je ne sais pas. Oh, oui, oui, c'est vrai. J'ai aussi une cousine. Je la remercie énormément, ce qu'elle a fait pour moi. Elle avait compris que j'avais du mal à m'intégrer aux autres enfants, parce que j'avais du mal à écrire mon nom. Vraiment du mal. Et bien, elle m'a écrit un bracelet. Elle m'a fait un bracelet avec mon nom écrit. Et il y a un ton plan. C'est des petites choses simples qui permettent de faciliter moi la vie. C'est vrai que mon entourage m'a énormément simplifié mon handicap, pour que je ne le ressens pas en tant qu'handicap. Mais c'est bien mon handicap qui est là, qui est toujours présent. Et ma tante, je la remercie infiniment, parce que des fois, les livres que j'adore, que je suis passionnée, il n'y a pas en audio. Et bien, elle prend le temps de me le lire, et même trois fois ou quatre fois d'affilée, parce que, comme Agatha Christie, c'est un de mes romans préférés. Et je voulais la remercier pour ce qu'elle a fait. Et surtout, mon nom qui m'a fait découvrir quelque chose cette année, Amazon. Amazon, il faut savoir que les livres audio, on a la possibilité que ce soit un acteur qui vous le lit. Et, waouh, c'est une expérience. Et la voix synthétique. Oui, parce que la voix synthétique, on s'y habitue. Parce que tous les messages pour répondre aux emails, on s'habitue à cette voix-là. Mais avoir, sincèrement, que ce soit un acteur, c'est magnifique. Avec une voix, oui, excusez-moi, je vous dis. Oui, c'est vraiment magnifique. Et je voudrais remercier un ami qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps qui m'a dit, Célia, arrête de t'adapter à tout le monde. Arrête de t'adapter au jeu. Laisse le jeu s'adapter à toi. Et c'est une belle phrase qu'il a dit qui m'a marquée. Et aussi une personne qui m'est chère, qui m'a dit une fois, Célia, tu as vraiment beaucoup de compétences. Tu travailles bien plus, bien plus qu'une personne valide. Et cette personne m'a tellement touchée quand elle me l'a dit que j'ai eu du mal à croire. Et c'était vraiment merci pour cette personne-là. Alors, comme vous l'aurez compris, la dyslexie, ça demande du temps, de l'effort, mais aussi ça a un coût. D'ailleurs, il y a une vidéo sur TEDx, c'était une jeune adulte dyslexique qui essayait de décortiquer avec précision le coût moyen d'un enfant. Elle a dit par exemple aux Etats-Unis, le coût moyen d'un enfant par an serait de 245 000 dollars. Alors, ajoutez à cela 400 000 dollars de plus si votre enfant est 10, près de 645 000 dollars, ce qui est 2,6 fois plus cher. Vous savez, à nous entendre parler, ma soeur et moi, rien n'a pour ton vie d'avoir un enfant 10. Mais on oublie souvent, les célébrités 10, elles ont marqué l'histoire de l'humanité. Là, j'entends parler de Steve Jobs, avanteur d'iPhone, ou d'Agatha Christie, à quels sont elles les intrigues policières. Oui, Einstein serait dyslexique. D'ailleurs, je vois même comment, sans sa relativité générale, on aurait pu suivre la cour du monde par transmission satellite. Il y a aussi, eh bien, Léonard de Vinci, un grand inventeur et un grand artiste aussi, Graham Bell, qui en lui voit nos appels téléphoniques à notre amoureux ou amoureuse pour un date. Ou même Steven Spielberg, qui s'ennuie, le date ne serait même pas possible sans un passage au cinéma. D'ailleurs, en parlant d'Einstein, un jour, il a dit « Méfiez-vous de ces trois figures géométriques. » Les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. D'ailleurs, si plus de 50% des employés de la NASA sont dyslexiques, c'est bien pour leurs attitudes et leurs compétences, eh bien, lors de la résolution de problèmes ou leur perception spatiale tridimensionnelle. En effet, les dyslexiques auraient un code génétique qui leur permet d'accéder à la partie de leur cerveau qui transforme la perception en vision globale. En effet, ils ont cette capacité à voir un objet dans son intégralité, comme ça, nous voir dans l'espace à partir d'un bout de celui-ci. Alors, vous allez me dire comment ça se fait, au juste qu'ils sont capables de faire ça. Eh bien, c'est parce que les dys, ils ont une pensée non-verbale. C'est-à-dire qu'ils pensent, d'ailleurs, à l'air arborescente, comme ça, ils étaient surdoués et pensent d'une manière prépondérante en images. En effet, ils utiliseraient le support sensoriel d'images plutôt que le support de mots ou de phrases ou de dialogues intérêts. Et cette pensée, elle est subliminale, c'est-à-dire trop rapide pour que la personne puisse en être consciente. C'est pour ça que la plupart des dys ne savent pas que c'est ainsi qu'ils pensent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent pas à saisir toutes les nuances de leur pensée ou qu'ils savent des choses sans même savoir pourquoi. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de parler des super-pouvoirs des dys. Alors, vous devez savoir, les dys sont capables de voir 36 images par seconde contre 25 pour un long dys. Et qu'ils utiliseraient 30% de leur cerveau contre dys pour un long non-pensant. Maintenant, on comprend pourquoi ces gens-là sont dotés d'une... des qualités artistiques ou musicales, très créatives aussi. Mais aussi, ils ont des émotions extrêmement intuitives. Mais c'est pour ça qui sont très vulnérables et très fatigables. Parce que déjà, en lui-même, le cerveau, il utilise le quart de l'énergie produite par le corps. Et bien, on comprend pourquoi. Il y a aussi d'autres choses que vous devez savoir. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre qu'aux Etats-Unis par Logan. Et elle, ce qu'elle a fait, elle a vu que 35% des entrepreneurs qui ont réussi et bâti de grands projets, là, je parle par exemple des fondateurs de Ford, d'IKEA, d'IBM, ou de General Electric, et bien, ce sont des dyslexiques. Mieux encore, 40% des milliardaires qui ont réussi et qui ont fait leur propre fortune ce sont des dys. J'aurais voulu être dys. D'ailleurs, elle a dégagé 8 qualités chez eux. De 1, les 10, et bien, ils ont de la vision. De 2, ils ont tellement bavé dans leur vie qu'ils ont acquéri cette résilience. De 3, ils ont de l'empathie. D'ailleurs, il y avait une conférence qui parlait sur l'empathie au lieu de bonne et de bonne sur elle qui parlait comme quoi les métiers de demain, comme quoi c'était les jobs du futur. Quatrièmement, et bien, ils sont en délégation. Cinquièmement, ils ont cette capacité à gérer des équipes. Elle me gère. Sixièmement, et bien, très rapide lors de la résolution de problèmes, ils ont cette aisance, ce sont de bons communicants, ils savent parler et la prise de risque. D'ailleurs, j'aimerais bien, Célia, que tu nous parles un peu les atouts des dyslexiés. Comment la dyslexie était un atout dans ton passage professionnel et plus important comme une question beaucoup plus profonde ? Comment tu as réussi à rembourser ? Pourquoi sur tout ça ? Ok. Il faut savoir qu'on est 10, comme je disais. On a un super pouvoir. Moi, mon super pouvoir, ce n'est pas de voir les choses en trois dimensions, mais plutôt de me focaliser sur le micro-petit détail et puis de voir le problème arriver avant qu'il arrive. Et ça, ça m'a beaucoup aidée au niveau des événements que je me suis occupée. Parlons des formations. Oui, la première formation que j'ai faite, ça a été pour... Alors, la première formation que j'ai faite, c'était sur les bonbons au chocolat que M. Raleigh et certaines personnes ici pourront en témoigner. Excusez-moi, je suis obligée de la couper. Vous devez savoir, grâce aux bonbons au chocolat que c'est bien de cuisiner, elle a réussi à convaincre le champion de France de Rubik's Club Clément-Cherblanc à venir participer à la compétition internationale qu'on a organisée. Vous vous souvenez, c'était la compétition qu'on avait faite grâce à Seiya Popa et grâce à l'école idéale. Et aussi, et aussi, et aussi, il y avait le délégué national de la Tunisie qui a réussi à le convaincre de faire une compétition non officielle. Non, là, je te coupe là, juste en un moment. Les femmes qui sont ici, je pense qu'ils pourront me comprendre. ouvrir sa cuisine de 4h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin, il faut le faire. Il faut dire que c'était une bataille à mort. En fait, les enjeux étaient grands. Celui qui gagnait, en fait, on devait tenir son souffle et résoudre le maximum de Rubik's Cube. Et celui qui gagnait, il avait la part de tout le monde. Macarons, patachoux et j'en passe de la cuisine. Oui, mini-pizza aussi, glace, rôti. Oui, oui, oui. Après ça, j'ai fait une formation neuf mois dans un laboratoire de pâtisserie marocaine pour apprendre encore plus de techniques. Et grâce à ça, ça m'a aidée au niveau de l'organisation. Parce que j'ai travaillé dans un hôtel, hôtel Réa, où je me suis occupée des lynches, du réveillon, de Noël, et ça m'a permis d'être en même temps traiteur et organisatrice de l'événement. Et après, j'ai participé aux événements du Festival international de l'École idéale et là, certains d'entre vous savent... Oui, c'était de théâtre scolaire. De théâtre scolaire. Et bien, il y a eu des, on va dire, des chamboulements où... là, des smud pourront en témoigner d'ailleurs. Comme par exemple, une certaine délégation... La délégation saoudienne. Oui, qui a oublié ses costumes ils avaient 20 minutes. Ils sont venus me dire « C'est hier, on a oublié nos costumes. » « On passe dans 20 minutes sur 7. » Et on avait changé d'espace. Comment tu as résolu le problème ? Comme on était à l'hôtel, je suis partie de voir de l'accueil et je leur ai emprunté leur vestant. Jusqu'à ce jour, le théâtre ailleux, quand ils me voient... ils enlèvent leur vestant et prend comme si rien n'était. Comme si j'étais inexiste. Mais j'ai aussi fait une formation d'oracle. J'ai appris à faire la céramique. La céramique de m'emmener à l'école Beaux-Arts de Céliès. Moi, aller à l'école Beaux-Arts de Céliès. C'était pour moi « Waouh ! » Et j'ai rencontré là-bas plein d'enseignants qui m'ont raconté l'histoire de la photographie, l'art contemporain. et c'était vraiment magnifique journée là-bas. J'ai aussi une partie d'infographie. Je suis obligé de la clasher aujourd'hui. C'était une promesse. Tu comptes vraiment me clasher ? Célia, elle était responsable pour superviser la modélisation des turbines lors du ROV. pour te souvenir des drones sous marat. Oui, j'avais fait une formation sur l'imprimante 3D. Oui, sauf que Célia, bien sûr, ton dyslexique, elle a en fait... Je comprends. Oui, tu les as tournées complètement. C'est une hélice. Une hélice doit rester une hélice. C'est pour ça qu'on a gagné juste la compétition régionale et non internationale. Mais non, tu ne peux pas merci pour découvrir. Excusez-moi. Ok, c'est fini. Ok, j'ai bien, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait aussi pas mal d'autres formations qui m'ont permis au niveau professionnel de mieux m'intégrer à la société et puis de trouver mes compétences. C'est vrai, mes compétences sont là au niveau de l'organisation. Que ça soit dans un événement, je me prépare vraiment longtemps à l'avance pour le faire. comme... Ou même pour la foire, je me souviens. Pour quand on a parlé, par exemple, pour les camps scientifiques où je me suis préparée de l'avance, il faut savoir pour le camp scientifique, j'ai pris l'initiative de demander au directeur de salle si je pouvais avoir les plantes de la salle parce que je voyais qu'il y avait... Oui, attends, il faut dire qu'il n'y avait pas de table et qu'il n'y avait pas assez de table pour que les autres puissent présenter leur projet. Du coup, il n'y avait à peu près qu'une heure. C'est pas de table, mais c'est... Oui, la foire scientifique, il est en train de parler de la foire scientifique. Oui, voilà. Oui, voilà. Ok, d'accord. En rapport scientifique, je suis partie demander si on pouvait avoir plus de table, que ce soit au niveau des fils électriques parce qu'il manquait énormément de prise. Et bien, il y avait une personne qui... Coup de bol. Coup de bol. qui me connaissait de l'hôtel Gaderheim qui a dit « Attention, il ne faut pas lui dire que ce n'est pas faisable. Pour voir ce qui est possible et réalisable. » Et bien, je lui ai demandé on pouvait contacter tous les hôteliers qui étaient autour de nous à Mamet pour nous ramener plus de table, plus de... De... De multiprises. De multiprises. Et voilà, on a réussi quand même à faire très très vite avant que les élèves arrivent. Et concernant table, comme ça, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Et j'avais organisé on va dire je me suis préparée à l'avance pour ça. Avant de me demander à M. Ralea si je pouvais assister, au niveau vestimentaire je me suis assurée que j'avais tout le code. T'es un tortue. T'es un tortue. C'était original. Et j'avais demandé à des amis à moi qui étaient dans la médecine ou une infirmière qu'est-ce que je devais réellement ramener avec moi pour ma trousse de secours. Et j'avais vu aussi des vidéos comment, au niveau de l'organisationnel, comment se préparer. Et j'ai demandé à tout mon réseau de contact de me dire comment c'est là-bas. T'avais même vu une juriste juste pour voir si elle avait le droit d'écrire des lois. Oui, parce qu'on nous avait demandé qu'on devait être comme si une forme de parent pour ces enfants-là. un cadre. Et moi, pour personnellement faire un cadre sur quelque chose, il faut que je demande conseil, que j'ai de l'aide pour ça. Parce que je veux vraiment faire les choses vraiment d'une manière très professionnelle. Avec cette juriste, elle m'a donné des conseils. Et puis, comme tous les événements que j'organise et que je m'en occupe, j'insiste vraiment sur les toutes petits détails, les fines, les petites choses. Après ça, la prise de risque, c'est l'avoir. Ah, là, j'étais... Quand on est dyslexique, on adore prendre des risques. On prend des risques pour soi. On ne voit pas le risque, on voit le risque pour les autres, mais jamais pour soi. Vous êtes un peu comme Gandhi, en fait. Il faut qu'il se sacrifie, qu'il met en valeur aux autres et souvent, ils se retrouvent tous seuls. Oui, je me souviens, d'ailleurs, ta prise de risque, elle a sauvé de la noyade deux enfants, là-bas, si je me souviens bien. Comme Céline m'a toujours expliqué quand on doit sauver quelqu'un, qu'il faut se mettre à l'arrière, passer un bâton, bref, ne pas se jeter directement dans la gueule. Il risque de te noyer inconsciemment. Eh bien, disons qu'on est dyslexique, on ne se voit pas son propre danger, donc on fonce directement. C'est comme ça. Ainsi, il y avait eu mal au dos, voilà, par exemple. Mais pour ce que je veux revenir à ta l'heure, c'est que j'ai aussi vu des documentaires sur France 2, sur France 3, pour vraiment comprendre là-bas comment ça allait, se passer. Et j'ai aussi lu des vidéos à la Faiso canadienne comme équipement à avoir. Oui, d'ailleurs, il faut dire que la dyslexie, dans d'autres pays, elle est perçue différemment. Par exemple, en Angleterre, on estime que 20% des dyslexiques seraient des surdoués en mathématiques. Autre chose, il y a même des bourses réservées uniquement aux dyslexiques, ça c'est aux Etats-Unis, eh bien, juste parce qu'ils sont dyslexiques, parce qu'ils savent qu'ils sont créatifs, mais aussi pour leur tenacité et leur capacité de travail. D'ailleurs, j'ai un ami qui étudiait à la MIT, il m'a dit, en fait, la dyslexie là-bas s'appelle chez eux « the MIT disease », comme quoi c'est sous-entendu que c'est la maladie des geeks, des génies, voilà. Quoi d'autre aussi ? Oui, autre chose. Si on essaie de réunir tous les dyslexiques, eh bien, sachez-le, 63% d'entre eux seraient des surdoués d'heures, on ne peut pas parler par la suite du plus grand ennemi du dys. Parle-nous, par contre, de la radio, oui, ça c'est important pour toi. Oui, pour moi, il y a une prof de l'école idéale qui m'a appris et qui m'a dit « c'est hier, à l'école idéale, on est en train de faire la radio scolaire. Ça me ferait super plaisir que tu assistes, que tu vois. Je lui ai promis « je vais venir ». Mais certains élèves avaient trouvé mon numéro personnel et m'avaient contactée, m'avaient appelée et même sont venus presque à la maison. Donc, j'aurais promis d'être là. Mais moi, y aller comme ça, ce n'était pas faisable. Ça, j'ai des amis qui font de la radio et que je les suis. Mais radio scolaire, c'est quand même dans un cadre scolaire. Je me suis renseignée, j'ai appris par moi-même sur le tas. j'ai vu une émission qui passait sur France 2 sur le journal scolaire de l'école. C'est une sorte d'application et un abonnement à faire. Je l'ai fait. J'ai vu aussi sur les sites canadiens qui sont très très lourds comment on apprend la radio scolaire, comment on fait les choses. Et je suis partie voir ces élèves et je leur ai dit « ok, on va faire telle et telle chose ». Et puis, je me suis rappelée qu'à l'académie AAC, qu'ils avaient un équipement de radio scolaire pour eux dans un cadre. Et on est partis. Voir ces jeunes-là, ils avaient chacun un talent, que ce soit les filles et les garçons, que ce soit comment tenir la caméra, comment présenter directement l'émission. Ils étaient tous fabuleux. Quand on est partis à l'académie AAC, les élèves ont posé énormément de questions. Et après ça, en tant qu'artiste, cette radio-là, je l'adore. La radio musc. On est partis à gêner les élèves avec l'accord des parents, avec l'accord de l'école idéale. On est partis à la radio musc. On a pu rencontrer un artiste français qui est en train d'enregistrer son album. Et c'était vraiment une journée magnifique, enrichissante pour les enfants. Et puis voilà. certainement. Alors concrètement, mon enfant serait 10. D'accord. Il a des troubles de l'apprentissage. Il a des qualités. D'accord. Ça coûte cher. D'accord. C'est pas grave. Mais sachez-le en fait que les 10 sont bons dans ces 5 domaines. Marketing, entrepreneuriat, ingénierie, art, et aussi management. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret. D'abord, il y a des mineurs dans la salle. C'est pas grave. En plus, vous fiez les oreilles. Il vaut mieux. Oui. Alors, tenez-vous bien. Alors, c'est l'histoire de Kate Griggs, la fondatrice de Made by Dyslexia. Alors, elle voulait promouvoir la dyslexie. Et bien sûr, bien entendu, elle n'a pas fait les choses comme les autres. Genre, pas une affiche publicitaire ou des slogans ou je ne sais quoi. En fait, ça c'est qu'aux Etats-Unis qui le font. Elle a ouvert sa première bombe sphère indice. Oui. J'ai trop tard. J'aime bien ce message choqué. Oui, d'ailleurs, choqué et intrigué confus. Ils étaient comme ça. D'ailleurs, ils sont entrés dans la boutique bizarrement. Ils se disent « Là, je ne comprends pas. Pourquoi j'aimerais avoir un enfant de 10 ? Ça m'a coûté plus cher. » Au début, 3% seulement estimait que la dyslexie était véritablement un atout dans le domaine professionnel. Quand ils sont sortis, 46% y étaient convaincus. D'ailleurs, un autre fait surprenant. Et bien, vous imaginez quand je vous ai dit la première étude qui a été réalisée sur les troubles de 10 en 1861, ça coïncide avec l'ère industrielle. Oui, en effet, avant, on apprenait par le biais du maître. Le maître montre, l'apprenti apprend, c'était le savoir oral. Et puis, un jour, l'ère industrielle est venue et on était bien forcés de mettre les ouvriers, de les caser dans des usines. il fallait bien leur donner une certaine éducation de base en masse. C'est ainsi que l'école est apparue, malheureusement. Et d'ailleurs, l'école n'a pas trouvé mer moyen que l'imprimerie et l'écrit. C'est là où on a commencé à mettre les bâtons dans les roues pour les 10. D'ailleurs, en parlant d'école, j'avais juste envie de te raconter une très belle anecdote. Vous savez, la première école qui a été faite pour les 10, elle a été faite aux années 30 par Mayor Boss. Alors lui, c'est un prof qui faisait des cours particuliers au prince de la famille royale indienne. Et la famille royale indienne, elle a voulu faire profiter ses enfants du système anglais. C'est pour ça qu'ils sont en partie là-bas pour passer des tests d'entrée. Bizarrement, aucun d'entre eux ne l'a réussi. Pourtant, lui, Mayor Boss, il savait que ce n'était pas des camps, ils étaient des génies. Alors s'il se demandait non, non, ce n'est pas possible. Il est parti aux Etats-Unis, il a formé avec, je pense que c'était deux professeurs, Gillingham et Autum, c'était des professeurs de l'université de Columbia, une Ivy League, Columbia University. Et bien c'est là où ils ont commencé à faire le sigle dédié aux 10. C'est ainsi que l'école Millfield est née. D'ailleurs, oui, comme vous l'aurez compris, la publicité chez eux, c'est une qualité. Voici ce qu'ils ont fait. Alors, ils sont partis vers toutes les écoles auxquelles les enfants ont été rejetés. ils l'ont rendu écoutez, donnez-moi tous vos exclus, tous vos F, tous vos concres, vos imbéciles que vous croyez qu'ils sont des camps, ramenez-les chez moi gratuitement, comme ça. Alors, il faut déjà savoir que ça coûte quatre fois plus cher. Mais, pour une personne qui entre là-bas, trois bourses sont donnés pour ces enfants qui n'ont pas les moyens. Et voilà, c'est ainsi qu'elle est née. Alors, autre chose, j'aimerais dire, comprendre que finalement, la dyslexie, c'est quelque chose de banal qui devient difficile. Comprendre aussi qu'on est 10 et que le cerveau d'un 10, c'est qu'on suit différemment et qu'il fonctionne tout autrement tout au long de sa vie. Savoir aussi, comme tu l'as dit, qu'on est 10, 10, on meurt, 10, on ne guérit pas, mais on s'en sort. Eh bien, la dyslexie, la confiance en soi et l'adaptation, ça, c'est la règle de 3 de ma soeur. En effet, elle a fait de sa faiblesse une force. Et c'est comme ça, c'est la différence. Tu t'imagines toujours des stratégies dans lesquelles tu peux surpasser tes difficultés au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et tu t'écris, à travers cette difficulté, tu as créé une richesse, tu as la valeur. Mais c'est vrai que lorsqu'on impose un cadre, on dit, il y a un décalage entre ce qu'ils manquent et ce qu'ils savent. Voilà, oui, tu voulais ajouter quelque chose ? C'est parfait, car on est... Dans l'état. Dans l'état. J'adore. Oui ? Non, non, en fait, il reste de... Encore ajouté ? Vous avez 5 kilos. Il est 11h25. Je vais te raconter un exemple qui serait important. Vas-y. Ben, toi, mes 10, c'est vrai que moi, quand je vois les micro-détails et que je vois les problèmes arriver, je prends beaucoup de plaisir au niveau de l'événementiel, surtout avec les enfants, parce qu'on ne sait jamais avec quoi, avec eux, comment ils vont interagir. J'arrive à voir réellement les problèmes arriver, d'imaginer les problèmes avant qu'ils arrivent. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir et entre partage, je prends vraiment mon pied quand il y a un problème qui arrive. Parce que je trouve déjà la solution avant que le problème se pose réellement. Et être dyslexique, dans la vie de tous les jours, certes, ce n'est pas facile, mais on peut trouver beaucoup de techniques de compensation et on a beaucoup d'entourages qui nous soutiennent, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit aussi le cadre médical. Mais il faut reconnaître quelque chose. Je n'aimerais pas qu'on fasse une conclusion en récapitule. On devrait plutôt parler le plus grand ennemi du dyslexe, je l'ai remarqué chez ma soeur, le syndrome de l'imposteur. En effet, ces gens-là, concrètement, ce sont des gens intelligents qui se disent « Comment ça se fait que j'ai des difficultés sur des choses où n'importe qui pourrait les faire ? » Et c'est vrai, on a cette tendance-là à se sous-estimer. C'est pour ça qu'il faut affirmer à ces enfants dyslexes que non, c'est juste qu'ils sont nés différemment, ils sont très doués dans certains domaines et dans d'autres, il y a des difficultés, on peut trouver des compensations qu'on arrive, il faut juste les trouver. Voilà, si vous voulez parler du syndrome de l'imposteur. le syndrome de l'imposteur est toujours présent, mais quand on sait qu'on a le syndrome de l'imposteur, il faut vraiment être suivi par un psychologue qui permet de remettre la confiance en soi parce qu'on perd notre propre confiance parce qu'on se trouve qu'on n'a aucune valeur. C'est-à-dire, par exemple, sur mes amis, je rentre dans leur cours, j'arrive à communiquer avec eux, à aimer ce qu'ils aiment et j'aimerais savoir par exemple plus de choses, plus de connaissances. Et être dit, par moment, on se dit, mais est-ce que j'ai le droit de dire telle chose ? Est-ce que je peux m'estimer telle chose ? Est-ce que je peux donner mon opinion sans être jugée parce que je n'ai pas fait telle étude supérieure ? mais j'ai des compétences ? Et c'est vrai que par moment, on ne croit pas ses propres compétences parce qu'on a l'impression qu'on va vous casser, qu'on va vous détruire. Et que la société, par moment, ne vous mettrai absolument pas en valeur et vous essaye toujours de vous détruire. Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé aussi qui m'importe énormément. Eh bien, oui, comment moi, je la vois, la dyslexie de ma sœur. Ah ! Oui ! Eh bien, vu que Célia est dyslexique, il y a des choses que, c'est grâce à cette dyslexie qu'on est devenu très proche, en effet. Quand j'étais petit, c'était moi qui lisais tous ces messages, ces gîmets, Il faut savoir qu'il n'y a pas de vie de privé. Oui, mais non, que ce soit pour elle, que ce soit pour moi parce qu'elle me donne sa confiance et je ne dois pas la gâcher. Du coup, même quand j'ai une copine ou qu'il y a quelque chose, je dois lui dire. Et c'est vrai que, des fois, c'est pesant, mais ça, c'est un avantage quand même. Oui. Déjà, que tu respectes ce que je veux écrire sans que tu donnes ton jugement. Mais d'ailleurs, ça m'a pris autre chose à la dyslexie, c'est d'être indépendant aussi. Vous savez, par exemple, quand mes amis, ils ont leur grand frère ou leur grande sœur, ils leur disent comment ça doit se passer à l'école, comment ils doivent travailler, et tout. Moi, je n'avais jamais des conseils de ce point de vue. Et c'est pour ça que papa nous a appris à étudier tout seul. Voilà. Apprendre de soi, c'est comme ça qu'on apprend. C'est la meilleure technique pour apprendre au niveau de l'éducation. On peut passer aux questions ? Voilà. Merci, et vraiment. Merci. Applaudissements. C'est pour ça.